L'américain Whirlpool annonce la fermeture de son usine à Amiens. Comment est-ce qu'on peut être motivé après une annonce pareille ? Je pense que ça va être difficile pour tout le monde. Mercredi, on vient d'être nominé au César pour Merci Patron. L'ironie du sort, c'est que le film raconte notamment la délocalisation d'une usine du textile du nord de la France vers la Pologne. Et le même jour, dans ma ville, à Amiens, c'est l'usine Whirlpool pour le sèche-linge qui va quitter Amiens pour aller en Pologne à Lotz. Je lis le communiqué puisqu'il ne me paraît pas inintéressant. L'usine d'existence du groupe Alotz, centre de la Pologne, est appelée à devenir le point central de sa nouvelle plateforme de production sèche-linge pour la région Europe, Afrique et Moyen-Orient afin de bénéficier de plus fortes économies d'échelle. Qu'est-ce qui se passe depuis maintenant plusieurs décennies ? C'est qu'auparavant, par exemple pour le lave-linge, Whirlpool avait une usine de production de lave-linge dans chacun des pays. Une usine en France pour le marché français. Une usine en Italie pour le marché italien. Et une usine en Allemagne pour le marché allemand. Et en fait, on va le voir, mais grâce à l'Union Européenne, on a pu passer d'une usine par pays à une usine pour l'ensemble du continent. Et maintenant, on inclut donc l'Afrique et les Moyen-Orients à l'intérieur de ça. Et on nous parle d'économies d'échelle. Je voudrais relier ce qui se passe ici à Amiens aujourd'hui aux décisions qui ont été prises, on va dire à Bruxelles, dans les années 80. Je suis tombé par exemple sur des articles concernant la European Roundtable. La European Roundtable, c'est le principal lobby européen des patrons qui rassemble une quarantaine de patrons de Volvo, de Nestlé et donc de Whirlpool, puisque c'était à l'époque vice-eux des cœurs, dans les années 80, le PDG de Whirlpool qui présidait aussi la European Roundtable. Je pense qu'il faut donner des visages à l'adversaire. Et dès 1989, le PDG de Whirlpool le prédisait. Le marché unique va fournir à l'industrie européenne l'occasion de s'organiser à une grande échelle. « Auparavant, il leur fallait jusqu'à 35 documents pour les déclarations d'import-export et les formulaires de transit. S'occuper de cette patrasse rentait le voyage 3 à 5 fois plus long que nécessaire et le coût de ses opérations administratives est cavalé à 3% de la valeur commerciale des produits. » Donc voilà, il dit, ça prenait du temps de faire ces patrasse, les camions roulaient trop lentement. Donc tout ça, ça amputait la plus-value. Et donc, si on arrive à éliminer tout ça, on va pouvoir gagner de la plus-value. C'est ce qui produit, c'est ce qui se passe et ce qui rend, encore une fois, les délocalisations rentables. « Pour des résultats aussi économiques que parfaits. » Mais M. Vissé-Décœur les voyait plus loin. Il disait non seulement ça va permettre d'avoir un seul centre de production de lave-linge ou de sèche-linge pour toute l'Europe, mais en plus, ça va mettre les travailleurs en concurrence entre eux. Et donc, on va pouvoir jouer sur les salaires à la baisse, on va pouvoir jouer sur les acquis sociaux à la baisse. Et je cite toujours Vissé-Décœur, l'ex-PDG de Whirlpool. « Les coûts sociaux en Europe nuisent à la compétitivité. La sécurité sociale, les allocations chômage, handicapés, les dépenses pour l'éducation et ainsi de suite. Aussi, on doit trouver les moyens d'avoir une industrie européenne compétitive grâce à des changements politiques. » Eh bien, le fait d'ouvrir les frontières et de pouvoir avoir des travailleurs qui sont ainsi mis en concurrence entre eux, on voit bien le gain que ça a en termes de changements politiques. Les changements politiques se font de manière contrainte puisqu'on nous dit qu'on n'est pas compétitif par rapport aux Polonais, on n'est pas compétitif par rapport aux Roumains et ainsi de suite. « L'année historique, la vraie, c'est 1989, avec l'effondrement du mur de Berlin et l'ouverture des deux Europes. Il faut ouvrir nos frontières à ces pays. » Et Jacques Delors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Oui, oui, vous avez bien raison parce que si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on ne pourra pas tirer tous les bénéfices du grand marché intérieur si l'on ne peut pas circuler plus vite et moins cher dans toute l'Europe. » Et par conséquent, nous avons proposé au Conseil des ministres un programme ambitieux d'infrastructures, ce sera le TransEurope Network, 12 000 kilomètres d'autoroutes. Pourquoi ? Pour pouvoir conduire plus vite les marchandises d'un point à l'autre de l'Europe et ainsi rendre les délocalisations rentables. Monsieur Vixenacker, il a eu une vision dans les années 80, il l'a mis en œuvre avec l'aide de Jacques Delors et la Commission européenne et avec, on y reviendra, mais la complicité des dirigeants politiques. Et cette vision, elle se réalise aujourd'hui et ce qui se passe à Amiens n'est que la conséquence d'une idéologie et d'une prophétie qui s'est imposée depuis les années 80. Et donc, on a diminué par 4 le nombre d'usines Whirlpool en Europe.